Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse consacrée à l'Olympique de Marseille. Au programme de ce mardi 2 décembre, le probable départ d'André-Pierre Gignac, le tempérament de Brice Diadjegi ou encore la notoriété de Marcelo Bielsa. RMC reprend une interview accordée par André-Pierre Gignac à la Gazeta dello Sport, lors de laquelle il annonce son probable départ de l'OM en juin prochain. L'attaquant qui s'était mis d'accord avec Vincent Labrune pour partir au terme de son contrat se verrait bien en Serie A où l'interminant lui ferait les yeux doux. La Provence évoque quant à elle le match qui oppose le club fosséen à l'Orient ce soir au stade du Moustouar. Le quotidien espère que les hommes de Marcelo Bielsa renoueront avec le succès hors de leur base alors qu'ils restent sur trois défaites consécutives à l'extérieur. Le Parisien réalise un mini-portrait sur le latéral droit de l'OM, Brice Diadjegi. S'appuyant sur les disputes qui l'ont récemment opposé à André-Pierre Gignac ou Nicolas Nkoulou, le quotidien insiste sur le tempérament bouillant de l'Ivoirien qui n'a pourtant pris que deux cartons depuis le début de la saison. L'équipe revient pour sa part sur la renaissance de Rod Fanny. L'ancien loveteur qui a démontré sa force de caractère en revenant dans le 11 Marseillais assure qu'il n'a jamais voulu salir son club de cœur. Marcelo Bielsa considère que l'ancien aîné doit son retour à Franck Passy qui n'a jamais rien lâché. Enfin, 20 minutes consacrent une page au coach argentin de l'OM. Selon le quotidien, la popularité de ce dernier pourrait lui permettre de devenir homme politique, figure publicitaire ou comédien. Jean-Pascal Moutier, directeur du théâtre de la Comédie à Marseille, compare en particulier El Loco. La revue de presse, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site footmarseille.com, sur notre chaîne Dailymotion ou sur notre application pour iPhone. Bonne journée à tous et à l'OM ! Merci.